Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis comme la majeure des parties des Français confinés chez moi eu égard à la catastrophe sanitaire sans précédent que nous sommes en train de vivre. Mais ce n'est pas pour vous parler de ça que je prends la parole aujourd'hui. Je ne suis pas une spécialiste des réseaux sociaux, on ne me voit jamais, je commande très peu. Ce n'est pas trop mon truc. En revanche, aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'où cette vidéo ira, peut-être qu'elle restera confidentielle. Mais j'aimerais qu'elle aille le plus loin possible, pas pour qu'on puisse voir ma tête, ça n'a aucun intérêt. Mais pour qu'on puisse entendre ce que j'ai à dire. Confiné à la maison, je regarde la télévision. Hier, j'entends quoi ? Sur une chaîne d'information en continu à la télévision française, le 2 avril 2020. J'entends quoi ? Journaliste, tranquillement, en train de discuter avec un médecin, un chercheur, enfin... En tout cas, quelqu'un qui a fait beaucoup plus d'études que moi, dont je n'ai pas le savoir. Mais qui arrive quand même à dire à la télévision française, bah oui, oui, qu'on va éventuellement tester. Oui, on va avoir des vaccins, puis on va les tester en Afrique, quoi. Hein ? Sur les Africains ? Ils n'ont pas de protection, de toute façon, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de... Non mais, on est où là ? Messieurs les savants, vous prenez les Africains pour qui ? Vous prenez le continent africain pour quoi ? Pour votre laboratoire ? Et les Africains pour vos rats de laboratoire ? Personne n'en a parlé. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas fait les gros titres. Là, il n'y a pas de levée de bouclier, il n'y a rien là. Là, on ne parle de rien là. 400 ans d'esclavage, ça n'a pas suffi ? Non. Piller le continent africain, ça n'a pas suffi. Maintenant, on fait quoi ? On veut aller tester des vaccins qui ne sont pas sûrs sur la population en Afrique ? Alors, écoutez-moi. Clairement, à part sur ces huit hier où j'ai entendu, où j'ai entendu, où ça parlait de ce sujet-là, effectivement, chez Cyril Hanouna. J'ai regardé le 20h, rien, pas un mot. J'ai regardé le 20h, rien, pas un mot. Donc, messieurs, je vous demanderai instamment et publiquement de faire comme vous avez fait hier, à savoir, à dire des ignominies aux vues et sues de tout le monde. Et bien, aujourd'hui, de présenter vos excuses, non seulement à tous les Africains qui vivent en Afrique, et en plus, à tous les Africains en diaspora, à tous les Africains du monde. Ils ne sont pas moins que toi, ils ne sont pas moins que moi, ils sont pareils. Donc, puisque, messieurs les savants, vous êtes capables de dire des horreurs pareilles, vous savez quoi ? Vous allez être capables aussi de vous taire. Et avant de vous taire, présenter vos plus plates excuses. Et que les Africains n'attendent pas 400 ans pour qu'on leur dise, oui, désolé, on a tenu des propos un petit peu. Ce n'est pas un petit peu raciste. C'est qu'il n'y a même pas de mots, là. C'est complètement abject. Comme propos, ce sont des propos abjects. Donc, je vous serai reconnaissante de bien vouloir présenter vos excuses au monde africain. Sur ce, bon courage à tout le monde. Et bravo aux soignants qui se relèvent les manches tous les jours pour soigner les malades.